... Bonjour, François de Saint-Souplet. Pour moi, l'année 96, c'est le code anti-violence préparé par le CSA. On nous prend pour des neuneus. Je suis désolé, moi je regarde ce que je veux, quand je veux, là où je veux. Et pour mes enfants, c'est pareil. Et c'est certainement pas au CSA d'en décider. ... La preuve que le CSA a beaucoup fait parler de lui en 96, c'est l'arrivée au guignol en novembre de la marionnette de son président Hervé Bourges. ... On a parfois l'impression que sur vos chaînes, l'antenne est livrée à une bande de joyauderies. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Dans les sketchs, les paroles et les actes d'Hervé Bourges sont téléguidés par l'Elysée. Mais ce ne sont que des sketchs et, faut-il le préciser, la réalité est différente. Une poignée de main à Jean Drucker. Une poignée de main à Patrick Lelay. Et voilà, TF1 et M6 autorisent pour 5 années de plus à diffuser leur programme sur des réseaux hertiens appartenant à l'Etat. Chaque chaîne a signé en juillet avec le CSA une convention qui contient l'ensemble des obligations qu'elle s'engage à respecter. L'enjeu est donc de taille et le contenu des textes a été négocié pendant 6 mois. 6 mois, cela peut paraître long, mais ça n'a pas paru assez aux ministres de la Culture qui auraient voulu que le CSA prenne plus de temps pour obtenir plus d'engagement de la part des chaînes. Une polémique a en effet éclaté sur la convention de TF1 qui autorise la chaîne à augmenter de 4 à 6 minutes maximum la durée des pubs au milieu des fictions. Autre grand travail du CSA au cours de l'année 96, la mise au point d'un code anti-violence. Un rond vert apparaît sur les programmes pour lesquels un accord des parents est souhaitable. Un triangle orange apparaît sur les programmes pour lesquels un accord des parents est indispensable et pour les films interdits au moins de 12 ans. Un carré rouge apparaît sur les programmes réservés aux adultes et les films interdits au moins de 16 ans. Cette signalétique est appliquée depuis le 18 novembre au programme de TF1, France Télévisions et M6. Chaque chaîne a dû mettre en place un comité de visionnage qui décide lui-même de classer les films dans telle ou telle catégorie. Le dispositif accroît donc la responsabilité des chaînes vis-à-vis de ce qu'elles diffusent, mais aussi la responsabilité des parents qui disposent d'un nouvel outil pour exercer leur vigilance. Là où ça se complique, c'est que Canal+, a choisi sa propre signalétique. Le CSA nous a demandé d'aller plus loin dans notre repérage, notre signalétique, ce qu'on a fait. Et puis en même temps, c'est vrai qu'on est très contents parce qu'on a démarré il y a 12 ans avec le code couleur, vert, orange et rouge comme le code de la route, et qu'aujourd'hui on l'impose à toutes les chaînes. Je trouve ça très bien et je pense que le CSA a bien travaillé. Bonjour et bon dimanche, voici le vrai journal, le premier journal sans oreillettes. Le CSA s'est aussi fait entendre cette année lors d'un rappel à l'ordre adressé à Canal+, à propos du vrai journal de Carl Zero. La mise en garde portée sur une séquence truquée par ordinateur où l'on voyait deux Français en colère tuer Jacques Chirac, Jean-Louis Debray et Alain Juppé. Une référence à Pulp Fiction. 97% de la population française n'a pas vu Pulp Fiction. Donc ils peuvent se dire c'est un appel au meurtre. Et vous notez que le CSA n'a pas manqué de le faire remarquer. De fait, le CSA a demandé à Canal+, de ne pas diffuser d'émissions portant atteinte à l'ordre public. C'était une émission extrêmement choquante parce qu'on avait l'impression que c'était la réalité. La violence du vocabulaire, la violence de l'image ne peut pas correspondre à une émission de dérision. Mais juste avant de recevoir cet avertissement, Canal+, avait déjà décidé de retirer le vrai journal de l'antenne pour quatre semaines. Je ne crois pas qu'on va fondamentalement tout changer. Je crois qu'on va plutôt se donner des moyens de contrôle, des cadres à respecter. Je ne pense pas qu'on bouleversera la formule. Effectivement, un mois après sa suspension, le vrai journal est revenu à l'antenne sans vrai changement. Karl Zéro a tout de même voulu prouver qu'il avait gardé sa liberté de ton en s'en prenant à Hervé Bourge. Déjà le deuxième numéro du vrai journal reformaté est redimensionné. Et Hervé Bourge n'a toujours pas piqué sa colère hebdomadaire dans la presse. Alors un petit clin d'œil pour le sortir de sa léthargie. Orange mécanique, ta mère. Le cauchemar d'Hervé Bourge. Restent les décisions sur lesquelles le CSA n'a aucun contrôle. Par exemple, la fusion de la 5e et d'Arte, annoncée en 1996 par le gouvernement. Le CSA n'a pas eu son mot à dire et le projet sera débattu au printemps devant le Parlement. Bonjour, Yves de Nanterre. Ce que je retiens de l'année 1996, c'est la joie de vivre qu'a su nous apporter Arthur avec son émission La Fureur Karaoké. Que ce soit sur France 2 ou sur TF1, il a su véritablement exploiter un phénomène de société. Bravo à lui et à son équipe. Par les temps qui courent, les émissions de variété, il n'y en a pas tant que ça. Donc il faudrait essayer qu'il n'y en ait pas de moins en moins. Parce que le jour où il n'y aura plus que celle-là, on pourra vraiment l'appeler les défaites de la musique. Ce débat sur la disparition des variétés à la télé a en fait été éclipsé par une polémique. Celle qui a suivi l'attribution de la victoire de la révélation féminine à Stéphane. Cela dit, il est vrai que la variété récente a du mal à se faire entendre à la télé parce que la mode est à la nostalgie. Prenons l'exemple de Jean-Pierre Foucault, le roi de la variété, l'ami des vedettes. Qu'a-t-il proposé l'an dernier aux téléspectateurs ? Des tubes, des tubes, des tubes, des tubes et des tubes ! Et pour pouvoir chanter encore plus de tubes, les succès du passé sont interprétés sous forme de medley par de jeunes artistes. Femme, 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 c'est le film de nous, il faut que c'est l'un, 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 l'un ! Femme, femme, je te délice les mots ! Mais Jean-Pierre Foucault n'est pas le seul à exploiter le filon de la nostalgie. Bonsoir le palace, bienvenue ! Laurent Boyer sur M6 a beau faire une émission pour les jeunes, il l'a intitulé Flashback et il nous ressort les tubes d'il y a 20 ans. Vous allez chanter sur une chanson qui est un tube de Franck Alamo, il s'agit de... Et voilà maintenant Franck Alamo, c'est pas ça qui va nous rajeunir. Arthur a lui aussi cédé aux sirènes du passé. Sa recette, c'est de rajouter une dose de karaoké à la nostalgie. En mars 96, avec son émission spéciale d'hommage à Mariti et Gilbert Carpentier, Christophe de Chavannes a rassemblé 42% de téléspectateurs sur TF1. Tout ça pour revoir des extraits d'émission d'il y a 20 ans. Patrick Boué, mesdames et messieurs ! 24 heures par jour, ce n'est pas suffisant ! 20 ans plus tard, Sheila n'a pas pris une ride, elle revient à la télé et elle n'est pas seule. Bonsoir et bienvenue, je vous présente Dave. Bonsoir et bienvenue, je vous présente Sheila. Dave et Sheila ont animé SLC tout l'été sur TF1 et si ça, c'est pas de la nostalgie ? Pendant tout l'été. L'autre grande tendance du divertissement en 96, c'est que tout ce qui est reality show commence à passer de mode. Ainsi l'émission pour la vie de TF1 où Fabrice a beaucoup pleuré et beaucoup fait pleurer. Ben cette fois-ci c'est réussi, vous voyez, jusqu'ici j'avais à peu près tenu, mais alors là j'ai complètement craqué. L'émission est maintenue à l'antenne mais dans une version beaucoup moins larmoyante. Vous le savez certainement, il s'agit de la dernière. En revanche, témoin numéro 1, pur reality show a carrément disparu de la grille des programmes de TF1 à la fin de l'année 96. L'audience ne suivait plus. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour Fabrice de Putot. L'élément marquant de l'année 96 était pour moi la disparition de Mireille, qui était une grande dame de la chanson mais également une grande dame de la télé. Il ne faut pas l'oublier. Deux pionniers de la télé nous ont quittés en 96. Mireille, créatrice en 1955 du petit conservatoire de la chanson, est morte le 30 décembre à 90 ans. Vous, aujourd'hui, je vais vous demander de chanter Pomme d'Api. Je vais essayer. Pascal Sevran, Alain Souchon, François Zardy, Michel Berger, avaient fait leur premier pas dans son émission. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir à tous les petits garçons et bonsoir à toutes les petites filles. Roger Lanzac nous a quittés lui aussi en 1996 à l'âge de 74 ans. Il restera dans les mémoires l'animateur de la piste aux étoiles de 62 à 76.